... Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Ilefond le Sud. Aujourd'hui j'ai un invité que je suis très content de recevoir, Thierry Bézer, journaliste à France 3 Méditerranée, que vous connaissez tous puisqu'il a présenté des émissions musicales, des émissions pour la jeunesse, il a présenté et il présente toujours de temps en temps le journal et il anime surtout le samedi matin, tous les samedis matins à 11h30, une émission de débat qui s'appelle La Voix est libre. Eh bien j'ai rien oublié. Parfait. Thierry, bienvenue ici. Alors ça, ça fait quoi de première question de se retrouver de l'autre côté de la marrière et d'être interviewé ? Un peu angoissé. Surtout qu'on se connaît un petit peu, donc je m'attends au tout et surtout au pire. Non, non, non. C'est un bonheur d'être en face de toi aussi. Bon, bah tant mieux. Moi je voudrais savoir comment ça se fait que tu as évolué au début, tu étais connu dans Marseille comme le journaliste pointu en rock, en musique, en rap même. Tu as fait découvrir plein de groupes aux Marseillais et tu avais cette image-là d'un peu d'enfant du rock. Et puis là aujourd'hui on te retrouve dans un rôle très sérieux à interviewer des hommes politiques, à couvrir des braquages, etc. C'est quoi ? C'est une volonté chez toi que tu as eu de vouloir ? C'est ça évoluer, non ? Oui, mais est-ce que c'est un choix personnel ? Non, non, tout à fait. C'est l'envie de passer à autre chose, oui. Puis moi j'ai toujours été attiré par l'info. Je me suis fait plaisir pendant 10-15 ans, parce que j'avais une vraie passion d'adolescent, la musique. Donc j'ai vécu ça pleinement à travers mon métier. Et puis après il arrive un moment où on a le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour et on a envie de revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire l'info. Donc ça ne te montre pas du tout ? Alors de temps en temps, je me fais plaisir. Si, si, bien sûr, évidemment. Bon, maintenant ça sera un peu compliqué, parce que le mélange des genres à la télévision, ce n'est pas toujours très bien perçu. Mais si, si, bien sûr. Alors ce que je fais régulièrement, c'est que je me fais plaisir. C'est-à-dire que dans le cadre du JT, je fais des sujets sur des groupes qui me plaisent, que j'aime bien. Voilà, mais c'est loin des émissions de plein exercice telles que je les faisais effectivement il y a longtemps. Oui, 20 ans à peu près. En mars 2014, ça fera 30 ans que je suis à France 3. D'accord. Justement, ma prochaine question, c'est là-dessus. Tu as fait toute ta carrière à France 3, et elle n'est pas terminée, a priori, j'espère pour toi. Tu n'as jamais eu envie, tu n'as jamais eu de proposition pour aller ailleurs, relever d'autres challenges ? Si, des propositions aussi, des propositions pour monter à Paris, mais avec des contours trop flous pour quitter cette région que j'adore et me lancer dans une aventure parisienne, donc je ne savais pas trop ce qu'elle allait devenir. Après, il y a des propositions aussi diverses et variées, mais… Tu n'as jamais… Moi, je suis né à France 3, donc je connais chaque millimètre carré de la station, je connais tout le monde. Justement, tu pourrais me dire, j'en ai pas le bol. Ben non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé deux ou trois questions, parce qu'il y a eu quelques propositions alléchantes, mais non, non, je ne regrette pas, non, non, ce serait terrible de regretter. Tu confirmes que le Marseille, une fois qu'il est à Marseille, il est comme un arapède ou quoi ? Moi, je parle plutôt de la région. Marseille, je suis un petit peu plus sceptique. Aujourd'hui, je suis un peu en colère contre la ville. Voilà, mais sur la région, oui, évidemment. Quand on est d'ici et qu'on travaille d'ici, on fait tout pour rester. Qu'est-ce qui t'énerve à Marseille ? Comme tout le monde, comme tout le monde, les incivilités, la ville qui est dégueulasse, l'insécurité. Ça fait un moment de temps en colère. Tout ce dont les journalistes, oui, mais enfin, j'ai le sentiment quand même qu'on a passé un cap important. Moi, j'ai un rapport passionnel avec cette ville. Je l'aime plus que tout. Les Marseilles, l'habitat, l'organisme, la culture, tout ça, tu devrais te dire. Oui, oui, j'étais dehors le soir de l'inauguration. Là, je trouve qu'on attend, toujours. Bon, et maintenant, il se passe quoi ? Je trouve que cette ville est un diamant brut et elle est loin de ce qu'elle aurait pu devenir. C'est mon avis, à moi. Mais ça fait des années, j'allais pas dire des siècles qu'on dit ça, que Marseille est un diamant brut, mais qu'on attend toujours l'orfèvre qui veut venir arriver à Bernard Tapie. Ah, je ne sais pas. Ça, c'est un terrain glissant. Je ne sais pas. Après, est-ce que c'est un vrai problème politique ? Sûrement un peu. On a eu trois maires en 50 ans, Defer, Vigouroux et Jean-Claude Gaudin l'actuel. C'est quoi ? C'est pas assez ? Je ne sais pas si c'est pas assez. Je dis qu'on est peut-être sur des traditions du passé qu'il faut peut-être faire évoluer. Mais c'est valable pour tout le monde. Et puis c'est une ville compliquée. Je ne suis pas persuadé que ce soit aussi une ville qu'on fasse progresser de façon simple, comme ça. Il y a quand même des ancrages et des habitudes qui sont ancrées dans le passé et qui sont difficiles à arrêter. Et puis des habitudes, ça rassure. – Alors revenons à Bernard Tapie. Toi le journaliste, comment tu juges son arrivée ? D'un côté, on peut voir qu'il sauve un média qui n'allait pas très bien, qui avait énormément de dettes. – Un journaliste, des techniciens. – Qui assure aux journalistes de pouvoir manger de vin. Et puis de l'autre côté, il y a pas mal de gens qui posent des cris d'orfraie en disant « Oh là là, ça y est, le diable est rentré dans la boîte et il va tous nous manger. » – Alors il faut être méfiant. Moi je l'ai pratiqué quand il était président de l'OM chez les journalistes à France 3. C'est compliqué, le rapport Tapie-Journaliste. Alors là, il est passé de l'autre côté de la barrière. Donc on va voir comment les choses vont se passer. Mais je pense que les journalistes… – Il est présumé coupable ? – Oui, oui, oui. Enfin moi, le personnage est sulfureux. Enfin, je veux dire, ce serait… On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, je pense que les journalistes de la Provence se sont suffisamment bien structurés. Il y a une société de journalistes super vigilante par rapport à la ligne éditoriale. Moi, je suis persuadé que les journalistes qui s'occupent de la rédaction des articles seront super vigilants à ce que leur liberté, leur objectivité soient totalement préservées. Sinon, effectivement, c'est… – Et Olivier Mazerolle, en rédacteur en chef ? – C'est un pro. Patron de la rédaction de France. Et alors, je pense qu'il n'a jamais fait de presse écrite, Olivier Mazerolle. Mais enfin, c'est un pro, quoi. Moi, je trouve que c'est… En tout cas, moi, j'aurais du plaisir à travailler avec ce monsieur. Après, je ne connais pas du tout ce que la personnalité vaut humainement. Mais enfin, bon, du point de vue journalistique, c'est un vrai professionnel. Marseillais, Olivier Mazerolle. – Alors moi, je vais te poser une question. Je voulais savoir, tu animes une émission de débat tous les samedis à 11h30. Je l'ai dit, tu reçois et tu as reçu tout le personnel politique de la région. Comment tu résistes à la pression ? Parce que de la pression, je suis sûr que tu en as. – Évidemment. – Et puis, du reste, moi, quand j'ai eu à exercer une activité journalistique, j'ai rencontré des hommes politiques qui ont parlé de journalisme. Chaque fois que je me disais, je parlais de mon grand modèle, Thierry Bézère. Les gens de droite disent que tu es de gauche et que tu es très agressif avec eux. Et puis, les gens de gauche disent que tu es de droite et que tu poses des questions qui sont vraiment scandaleuses, etc. – Donc, c'est gagné, non ? – Non, mais c'est précisément ce que j'allais dire. Les gens de droite sont persuadés que je suis à gauche et les gens de gauche sont persuadés que je suis à droite. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. – T'es quoi ? – Moi, évidemment que je vote. – Monsieur, je vote. Je ne vais pas le dire. – Mais comment tu résistes à la pression ? On suppose que ton rédacteur en chef doit avoir des coups téléphones en disant que c'est un scandale, vous avez vu les questions qu'il m'a posées, etc. – Il faudrait lui poser la question à lui. – Lui, il te laisse tranquille ? – Ah oui, oui, oui. – T'es protégé ? – Ah oui, soit mon rédacteur en chef, le directeur délégué ou le directeur du pôle. Ah oui, non, je suis totalement… Je ne sais pas, de toute façon, il ne reçoit pas de coups de film. Je pense qu'il doit en recevoir quelques-uns. Totalement préservé. À partir du moment où on fait bien le boulot, et puis on n'est pas là pour servir la soupe. – Mais est-ce que tu te… – Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Moi, je pose des questions qui me semblent les plus pertinentes. – Mais est-ce que tu t'obliges comme… – Je ne suis pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres. – Bourdin dit qu'il ne voit jamais d'hommes politiques en dehors de ce que vous avez. – Ah oui, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je les vois tous, je les prends tous au téléphone. S'ils veulent me voir, même à déjeuner, moi, j'y vais. Ça ne me pose aucun problème. – Ah oui ? – Et pourquoi ? Tu n'as pas peur de… – Parce que c'est la meilleure manière d'avoir des infos, quoi. La proximité. C'est Hubert Boeuf-Merry qui disait ce métier, il est fait à la fois de proximité et de distance. – Donc, le fondateur du monde. – Absolument, le fondateur du monde. Et moi, je suis tout à fait dans cette optique-là, quoi. Donc, s'ils veulent me voir, moi, je les vois bien volontiers. – Et tu n'as pas l'impression, des fois, qu'ils te prennent… – Mais après, je fais ce que je veux, quoi. Enfin, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Et je pose les questions que je veux, ça. – Et tu n'as pas l'impression d'être influencé ? – Ah, du tout, non, non. – Parce qu'il y en a, je suppose, dans la vie privée qui doivent être super sympas. Et ça doit être dur, après, de se retrouver en plateau et de leur poser des questions. – J'arrive à faire la différence entre la manière dont je peux me comporter avec les uns et les autres et la sympathie que je peux avoir. Jean-Claude Godin est un type très sympathique. Très sympathique. Quand il vient sur le plateau, je fais fi. – Tu lui rentres dedans. – Ah, ben oui, oui. Je l'invite à lui poser la question la prochaine fois que tu le vois, quoi. À votre avis, Thierry Bessard, il est de gauche ou de droite ? – Est-ce qu'il y a des gens que tu refuses d'inviter ou que tu n'as pas envie d'inviter ? – Personne. – D'accord. – Donc, tu peux recevoir tout le monde. – Je suis tout à fait en capacité de recevoir tout le monde. – Bon, écoute, on vérifiera ça tous les samedis à 11h30, c'est ça ? – À partir du moment où les gens que j'invite, quand on est dans un cadre politique, appartiennent au parti qui participe au scrutin. – Donc, au parti républicain. – Absolument. – Très bien. Donc, tous les samedis, je disais, sur France 3. – 11h30. – 11h30, la voix est libre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici, sur ce plateau. – J'espère que les gens vont se dire « Mais on est sur France 3, sur LCM ? » – Non, non, vous êtes bien sur LCM, mais avec Thierry Bézère, le grand journaliste de France 3. Tu embrasseras tout le monde à France 3 de ma part. – Je n'y manquerai pas. – Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ilefond-le-Sud. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501